... Afrique du Nord, 1941. Le chaos au milieu d'un paysage a coupé le souffle. Dans ce décor de cinéma, aux confins des déserts de Libye et d'Égypte, se déroule un affrontement majeur et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. La guerre du désert. Ivre de gloire, Mussolini se lance imprudemment à la conquête de l'Égypte. Pour lui éviter une humiliation, Hitler envoie à son secours l'Africa Corps. À sa tête, Erwin Rommel. Un général de légende, dévoré par l'ambition. Au mépris des ordres du Führer, qui se concentrent sur le front russe, il défie l'Empire britannique en Égypte. Un affront intolérable pour Churchill. Depuis 1940, la Grande-Bretagne a subi défaite sur défaite. En Afrique du Nord, l'heure de la victoire doit enfin sonner. Quoi qu'il en coûte. Le bulldog y projette des forces considérables et un général inconnu, Montgomery. Il rêve qu'ici, dans les sables, le Reich morde enfin la poussière. Un défi titanesque, car le désert est un enfer pour les hommes. Il consume les corps, brûle les âmes et détruit impitoyablement les machines. Dans cette fournaise, Montgomery peut-il infliger au renard du désert une défaite historique qui changerait le cours de la guerre ? Dans les sables, la victoire va-t-elle enfin changer de camp ? Tout commence par un coup de poker. Celui d'un petit dictateur qui rêve de grandeur. Benito Mussolini. Il proclame... L'Italie doit briser les barreaux de sa prison méditerranéenne. Le Duce veut restaurer les fastes de l'Empire romain. Il rêve de contrôler la mer méditerranée et d'étendre ses possessions en Afrique. Mussolini a hérité d'un empire dont la modestie l'ulcère. A l'est, il ne contrôle que la Somalie, l'Érythrée et l'Éthiopie. Au nord, la Libye a été conquise au début du siècle par le fer et par le sang. Pour l'emporter, les troupes italiennes ont multiplié massacres et exactions. A l'été 1940, la défaite surprise de la France rebat les cartes de la guerre. Une chance que le Duce ne compte pas laisser passer. Il veut que les vieilles puissances coloniales qui dominent l'Afrique s'effacent. L'heure de l'Italie a sonné. A partir de la Libye, il ordonne à ses troupes d'entrer en Égypte, un royaume contrôlé par la Grande-Bretagne. Une force de 80 000 hommes avance sur une centaine de kilomètres en territoire égyptien, puis s'y mobilise. Les généraux italiens renaclent. A leurs yeux, leur armée n'est pas prête pour une telle aventure. « Mon impression est que la préparation à la guerre est complètement loupée », confie un capitaine. L'instruction des soldats a été bâclée. Certains ne sont même pas entraînés au tir. Winston Churchill ne veut lâcher l'Égypte à aucun prix. Depuis la capitulation française, le Reich a étendu son empris sur l'Europe. Pour le premier ministre britannique, une nouvelle défaite serait inacceptable. D'autant que la Luftwaffe pilonne sans relâche l'Angleterre. Churchill le sait. Le salut de la Grande-Bretagne dépend plus que jamais des ressources de son empire et du précieux canal de Suez. Cette artère vitale permet d'acheminer via l'Égypte les matières premières en provenance d'Asie et d'Australie. Pour le bulldog, l'heure est grave. Mais l'attaque italienne ne serait-elle pas l'occasion de jouer un mauvais tour à Hitler ? Une défaite cuisante de l'Italie en Afrique du Nord priverait le Führer de son fidèle allié. Un triomphe qui offrirait peut-être une solution miracle pour défaire le Reich. Contrairement à Mussolini, Churchill dispose d'un immense empire, le plus vaste de la planète. Il décide de puiser dans ce réservoir pour défendre l'Égypte. Au cours de l'automne 1940, le Caire voit affluer des milliers de soldats australiens, néo-zélandais, sud-africains. Un appui précieux car la volonté des soldats britanniques est largement émoussée après leur déroute subie en Europe au cours de l'été. L'anglais Reginald Crimp a 27 ans. A l'image de ses camarades, ce père de famille, employé de banque à Londres, n'a aucune envie de se battre dans les sables du désert. Jamais mon foyer n'a semblé aussi lointain. Le Caire, en dehors du quartier central et cosmopolite, est sale et délabré. Le front est encore loin, mais la plupart d'entre nous imaginent avec anxiété le voyage qui nous y conduira. Deux mois après l'offensive italienne, les troupes britanniques contre-attaquent. A leur grande surprise, c'est une promenade de santé. Car les Italiens, désorganisés, battent en retraite en Libye. Les Britanniques s'emparent même de Tobruk. Une prise hautement stratégique dans cette région désertique. C'est le seul port du littoral entre l'Egypte et Tripoli, capable d'accueillir les gros navires pouvant acheminer renfort et ravitaillement pour poursuivre la guerre. En quelques semaines seulement, les troupes du Commonwealth obtiennent une victoire sans appel. Elles prennent à Mussolini, l'est de la Libye. Pire, les Libyens lui tournent le dos. Le Doce pensait pourtant apporter la civilisation à ces barbares. Mais les populations musulmanes fêtent leur libérateur. Elles n'ont pas oublié les 100 000 morts provoquées par la conquête italienne. Ni les lois raciales, inspirées de l'apartheid, que le leader fasciste leur a imposé quelques années plus tôt. Habile, Churchill propose un marché aux Arabes de Libye. En échange de leur engagement dans les forces britanniques, il leur promet l'indépendance au jour de la victoire. Un bon moyen pour miner l'emprise de Rome. 40 000 Libyens acceptent de combattre pour Londres. Le Doce inspiré à la gloire, il ne récolte qu'une honteuse défaite. 130 000 prisonniers sont restés sur le champ de bataille. Mussolini voulait imposer sa loi en Afrique. Il doit maintenant appeler à l'aide. Au début de l'année 1941, Hitler a les yeux braqués vers l'Est. Avec ses généraux, le maître de l'Europe se consacre à son grand projet. L'opération Barbarossa, la conquête de l'Union soviétique. À ses yeux, la victoire se jouera dans la steppe russe. Mussolini, lui, n'a plus aucun atout dans son jeu. Il n'a d'autre choix que de s'en remettre à son allié s'il veut éviter de perdre la Libye. Pendant deux jours, le Doce écoute, mortifié, la leçon de stratégie d'Hitler et de ses généraux. Ils pointent tous du doigt l'impréparation des opérations italiennes. Hitler se désintéresse de l'Afrique du Nord. Mais il décide d'aider son allié. Les motifs de son aide sont purement politiques, témoigne un général. Il craint de voir Mussolini changer de camp s'il n'était pas soutenu par l'Allemagne. Mais l'intervention allemande se fera aux conditions du Führer. Elle ne devra en aucun cas perturber Barbarossa, dont le déclenchement est prévu quelques mois plus tard. Hitler n'envoie donc qu'un petit corps expéditionnaire au secours du Doce. L'Africa Corps ne compte que 45 000 hommes et 250 chars. Il débarque à Tripoli, la capitale de la colonie italienne. La mission qui lui a été confiée est limitée. Aider les Italiens à reconquérir l'Est de la Libye et la protéger des assauts britanniques. Le Führer a confié le commandement de l'opération à son général préféré, Erwin Rommel. Ce jeune officier de 49 ans l'a ébloui par ses victoires spectaculaires obtenues pendant la campagne de France. Officiellement, Rommel est placé sous le commandement italien. Mais l'homme, dévoré par l'ambition, refuse de jouer les secondes rôles. Rommel n'est pas issu de la grande école des officiers allemands. En Afrique, ce franc-tireur rêve de se couvrir de gloire. Quelques semaines après son arrivée, sans attendre les Italiens, il part à l'attaque. Rommel précise ses intentions. Mon premier objectif est la reconquête de l'Est de la Libye. Mon second, l'Égypte et le canal de Suez. Un plan grandiose. Car du pays des pharaons, il pourrait se diriger vers Bakou, dans le Caucase. Ainsi, il mettrait la main sur le pétrole dont le Reich manque si cruellement. Puis, il opérerait une jonction avec les troupes de la Wehrmacht, qui frapperont en Russie. Un projet mégalomane, qui ne correspond en rien aux intentions de ses chefs. Mais qui enivre ses troupes. Car l'Africa Corps est constitué de soldats d'élite, tous volontaires et acquis à la cause du Reich. Pour nous, l'Afrique, c'est la grande aventure. Les oasis, les chameaux et les beautés voilées, c'est une expérience qui nous fascine. On est là pour servir la patrie sous les ordres du général Rommel. La soudaine offensive de Rommel sidère les Britanniques. Car les Allemands sont autrement coriaces que les Italiens. Face à ce redoutable adversaire, l'armée britannique révèle des faiblesses inquiétantes. Biologiste dans le civil, James Graham, 27 ans, est médecin dans l'armée britannique. Il découvre, horrifié, l'ampleur des ravages subis par son unité. C'est un blitz. Nous avons été dévorés. Toute la zone est marquée par les restes fumants de véhicules brûlés, les corps éparpillés. Ma tâche est de soulager la souffrance et de sauver des vies. Il y a peu de place pour les sentiments. L'inhumation est effectuée près de l'endroit fatal par les camarades d'un homme, si l'ennemi le permet. Constatant que les Anglais reculent, Rommel décide d'avancer en direction de l'Égypte, en s'enfonçant dans le désert. Il sait qu'à partir de maintenant, il désobéit aux ordres, comme il l'avoue à sa femme Lucie. « Ma très chère Lucie, nous attaquons avec des succès remarquables. J'ai pris le risque d'avancer en dépit des instructions qui m'ont été préalablement données, parce qu'il y avait une belle occasion à saisir. » Rommel n'a plus qu'une idée en tête. S'emparer de Tobrouk. La gloire est à ce prix. Ce port lui est indispensable pour acheminer son ravitaillement et avancer en Égypte. Les Britanniques flèrent le danger. Ils choisissent prudemment d'abandonner tous les territoires conquis en Libye. Mais ils se barricadent dans Tobrouk. Churchill ordonne à ses troupes de tenir ce port par tous les moyens. 25 000 hommes sont ravitaillés par la mer. Sur le front, les assiégés ont la vie dure. À cause des bombardements, ils vivent enterrés dans des trous infestés de puces. La propagande allemande martèle à la radio qu'ils sont faits comme des rats. Par défi, ils se surnomment les rats de Tobrouk. Harry Thutherland et ses camarades de la brigade australienne subissent des raids quotidiens. Dès que les avions arrivent, on est averti par les sirènes. On est à côté du dépôt de nourriture, donc on est particulièrement visé. On se parle, on s'aide les uns les autres parce que la tension permanente peut vous briser les nerfs. Les pilotes ont l'habitude de monter très haut, au-dessus de nous et de descendre en piquet très près du sol. C'est le moment le plus effrayant. Pour le moment, Tobrouk tient bon. Pourtant, le chef de l'Africa Corps se démène. Il passe ses journées à visiter ses unités dispersées autour de Tobrouk et sur la frontière égyptienne. Rommel tient à suivre les combats aux premières loges et ordonne inlassablement à ses hommes de percer. Quel qu'en soit le prix, le lieutenant Robert Witzke, 28 ans, combat en première ligne. Ce soldat de carrière écrit à sa femme. « Cher Inge, tous les jours, il y a des attaques. Et ça durera jusqu'à ce qu'un jour Tobrouk soit pris. Les Anglais tirent à la folie. Chaque jour, on se demande qui vit encore parmi nos camarades. Beaucoup sont morts, mais bien plus sont blessés. Inge continue de penser à moi. 150 000 soldats italiens combattent aux côtés de l'Africa Corps. Un nombre écrasant. Rommel n'a que peu d'estime pour leur qualité militaire et ne tient aucun compte de l'avis des officiers qu'ils méprisent ouvertement. Pourtant, les hommes du Duce ne manquent pas de courage. Mais leur armement est vétuste et ils pèsent peu sur les combats. Les offensives, veines écouteuses de leur général, commencent à saper la confiance des soldats. Rommel a beaucoup trop d'idées. Se plaint à un chef de brigade. Il donne un ordre et quelques minutes après, quelque chose d'autre lui vient à l'esprit. C'est terrible de combattre sous les ordres de Rommel. C'est une catastrophe. Au bout de 15 jours de siège, Rommel a consommé une quantité astronomique de munitions et le carburant vient à manquer. Qu'importe, à un bataillon de mitrailleurs, il déclare « Nous serons au Caire dans 8 jours. Faites passer le mot. » Obsédé à l'idée d'entrer dans la légende, Rommel néglige un élément capital dans sa guerre, le ravitaillement. Pourtant, acheminer les 4000 tonnes d'approvisionnement quotidien que ces attaques incessantes exigent est une tâche titanesque. Car les lignes de ravitaillement de l'Axe sont longues et dangereuses. En Méditerranée, les Britanniques traquent les cargos italiens qui tentent de rallier Tripoli, l'unique port que contrôle l'Africa Corps. Malgré les attaques, 80% des denrées arrivent toutefois à leur destination. Essence, eau, nourriture, munitions. Une fois déchargé, le ravitaillement doit gagner le front, ce qui représente un tour de force quotidien. Il faut 14 jours pour parcourir les 1200 kilomètres qui séparent Tripoli du front. Une épreuve pour les hommes. Ironie du sort, les camions consomment à eux seuls la moitié de l'essence qu'ils transportent. Rommel méprise ses contraintes logistiques. Il épuise ses forces et échoue à prendre Tobrouk. Son aveuglement a coûté 53 officiers et 1200 hommes. Le chef de l'Africa Corps est sévèrement condamné dans un rapport de l'état-major. La situation en Afrique du Nord est très peu satisfaisante. Rommel n'est pas à la hauteur de sa tâche. Loin de ses bases et difficilement ravitaillée, l'Africa Corps est dangereusement exposée. Mais Rommel n'est pas disposé à admettre la moindre faute. Il reporte ses erreurs sur ses subordonnés. Certains sont limogés. Le message est clair. Ces hommes devront tenir, quelle que soit la dureté de la mission. Le Ramsin, ce vent brûlant qui peut souffler des jours entiers, annonce le début des fortes chaleurs. Et les hommes affrontent un nouvel ennemi particulièrement redoutable, le désert et son soleil écrasant. de mai à octobre, il est impossible de combattre entre 11 heures et 16 heures. Rescapé de l'enfer de Tobruk, le lieutenant Witzke, terrassé par la chaleur, confie à sa femme. Chaud n'est pas le mot. Depuis dix jours, on a 58 à 60 degrés au soleil. Si on ne nous sort pas d'ici, il n'y aura plus que deux pour retarer. « Ing, es-tu déjà allé te baigner ? J'aimerais tant aller nager avec toi. » « Le plus grand problème, c'est l'eau, » se lamente un autre soldat. « Poire, toujours boire, c'est la finalité de notre existence dans le désert. » L'eau, difficile à acheminer, est comptée. « Ing, on est des porcs. Peux-tu imaginer qu'un homme se soit lavé seulement deux fois en six semaines ? » Les soldats sont aussi confrontés aux fléaux du désert, les mouches. Peu après le lever du soleil, elles arrivent par hordes. Elles se jettent sur les bras, le visage, entrent dans le nez ou dans les yeux pour sucer la salle. La seule humidité disponible dans ces contrées arides. Il n'y a aucun moyen de leur échapper. Les hommes de Rommel ne trouvent pas de réconfort dans la nourriture. Elle est insuffisante en quantité et en qualité. Tous tentent de survivre en achetant aux Bédouins. Ce commerce améliore l'ordinaire de Robert Witzke, mais nourrit surtout ses stéréotypes racistes. Les œufs, on les trouve chez les Arabes. Ces chiens sont si coquins qu'ils demandent une fortune pour un œuf. On pense tous qu'ils sont des espions. Si vous regardez ces sales bêtes, il n'y a qu'une seule chose à dire. il faut se débarrasser de la racaille. En face, dans les unités britanniques qui campent à la frontière de l'Égypte, les affres du ravitaillement se font moins ressentir. Mais la déprime tourmente les hommes. Le soldat Reginald Krimp vit isolé dans le désert depuis maintenant huit mois. Il n'a aucune occasion de se distraire. Rongé par l'ennui, il note dans son journal Le désert omniprésent rend l'esprit stérile. Ici, il n'y a rien pour distraire l'œil. Rien à entendre. Chaque jour se déroule dans la même monotonie. La seule chose qui fait tenir les gars, c'est la pensée de la maison. La capitale britannique porte encore les stigmates des bombardements ordonnés l'année précédente par Hitler. Mais grâce à la résistance obstinée de tout un peuple, le Führer a échoué à briser l'Angleterre. Pourtant, aujourd'hui, Churchill s'exaspère. Car en Afrique, tout suggère que ses troupes, usées, sont incapables de battre Rommel. Critiqué sur sa conduite de la guerre, le premier ministre tente de se justifier devant les parlementaires britanniques. « Nous avons contre nous un adversaire très audacieux et habile, et puis-je ajouter un grand général. » Encenser Rommel est une bien pauvre diversion pour expliquer les graves revers de l'armée britannique. Pour convaincre, Churchill doit vaincre. Au cours de l'automne 1941, il envoie d'importants renforts puisés une nouvelle fois dans le vivier de l'Empire. Mais aussi dans les forces alliées. Il fait ainsi de l'Afrique du Nord un théâtre majeur du conflit mondial. Indiens, Africains, Polonais, Grecs ou Tchèques, plus de 150 000 hommes viennent grossir les rangs britanniques. Cette tour de Babel accueille aussi les Français libres. À l'appel du général de Gaulle, ces hommes ont décidé de poursuivre le combat pour laver l'honneur de la France. Churchill fait le pari que dans les sables d'Afrique, il pourrait faire commettre à Hitler son premier faux pas. Et peut-être changer le cours de la guerre. Le Führer est inquiet. À la fin de l'année 1941, les nouvelles en provenance d'Afrique ne sont pas bonnes. En infériorité numérique, Romel recule. Hitler se sent pris au piège par le bulldog au moment où il doit avoir les mains libres. À 3000 kilomètres des terres brûlantes d'Afrique, l'opération Barbarossa entre dans une phase décisive. Par moins 30 degrés, les soldats de la Wehrmacht tentent de s'emparer de la capitale de l'URSS, Moscou. Alors que l'Est accapare les forces vives du Reich, Hitler décide pourtant d'envoyer des renforts à son protégé. Il ne peut se permettre de perdre l'Afrique du Nord. Rommel n'a pas renoncé à ses chimères. Bien au contraire. Les renforts qu'Hitler lui envoie au début de l'année 1942 sont maigres. C'est à peine assez pour résoudre ses problèmes logistiques. Mais suffisant pour rêver à un nouveau raid sur le guerre. Une fois de plus, sans même en avertir ni Rome ni Berlin, Rommel reprend sa course folle. survolté, il écrit à sa femme. Ma chère Lucie, j'ai plusieurs plans en tête dont je n'oserai jamais parler pour le moment à mes officiers. Car autrement, ils pourraient penser que je deviens fou. Tu me connais. C'est dans les petites heures que mes meilleurs plans surgissent dans mon esprit. Six mois durant, Rommel livre un combat acharné aux forces britanniques en nette supériorité numérique. Il doit gagner. Et vite, pour ne pas être battu. Il imagine alors une manœuvre risquée pour à la fois s'emparer de Tobruk et anéantir son ennemi. S'il échoue, c'est toute l'Afrique qu'il risque alors de perdre. Note l'un de ses lieutenants. Au mois de mai 1942, il donne l'ordre à ses meilleures unités de contourner la ligne de défense des Britanniques. Son objectif ? Les encercler, les détruire et les foncer sur Tobruk. Mais dans un endroit perdu, il tombe sur un obstacle inattendu. Birakeim. Une position que tiennent les Français libres du général Koenig. Ils ne sont qu'une poignée, 3600. Un millier de légionnaires et une majorité de soldats issus de l'Empire français, des tirailleurs africains, marocains ou tahitiens. Tous savent, face à Rommel, qu'ils s'engagent dans un combat sans espoir. Koenig leur demande pourtant de tenir. Je suis en contact avec Rommel. Il dit que si on ne se rend pas, il nous réduira en bouillie. Je lui ai répondu d'aller se faire voir. Bon vent à tous. Panzer et Stuka déclenchent alors un déluge de feu sur la position française. Suzanne Travers est la seule femme présente à Birakeim. Chauffeur du général Koenig, cette Britannique a tenu à rester auprès de ses camarades jusqu'au bout. Dans cet endroit oublié de Dieu, c'est le hurlement des sirènes qui me terrifie le plus. Les bombes perforantes explosent, brûlant et défigurant tout autour de moi. Les morts ne sont plus ramassés et les blessés restent sans soin. Rommel a prédit de nous écraser en un quart d'heure. On lui résiste déjà depuis deux semaines. 2600 survivants à court de munitions parviennent à quitter leur position au terme d'une résistance héroïque qui a permis de bloquer Rommel pendant 14 jours. Suzanne a survécu elle aussi. Elle s'enthousiasme. C'est un moment de grande gloire pour les Français libres. Nous avons restauré l'honneur de la nation. C'est le fait d'armes que de Gaulle attendait pour pouvoir enfin espérer obtenir la reconnaissance des alliés. Les Britanniques saluent l'exploit. Grâce aux précieuses heures gagnées par les hommes de la France libre, leur force, en pleine débâcle, évite l'encerclement. Elle se replie derrière la frontière égyptienne mais abandonne pour la deuxième fois l'est de la Libye à l'ennemi. Après avoir pris tous les risques, Rommel triomphe. Il s'empare du port de Tobruk. Robert Witzke a joué les premiers rôles dans cette victoire. Il exulte. Notre bataillon a eu une fois de plus l'honneur d'ouvrir la voie. Jésus crie. Tobruk est à nous. C'est encore difficile à croire. Deux jours après son exploit, Robert Witzke sera sévèrement blessé. Il sera évacué vers l'Allemagne. Les reporteurs de guerre allemand ont suivi Rommel pas à pas pendant la dernière phase de la bataille. Leurs images donnent à son haut fait un retentissement mondial. Le mythe du renard du désert est lancé. Mais si les caméras restent braquées sur Rommel, elles se gardent bien de filmer la vendetta des colons italiens. Les populations arabes avaient choisi le camp britannique. Elles en paieront le prix. Pillage et assassinat se multiplient. Un colon italien se réjouit. A peine les Anglais ont-ils fui que les Arabes que nous rencontrons reçoivent en cadeau une balle dans la tête ou une grenade dans l'estomac. A présent, nos soldats sont là et sont en train de finir le travail. Les violences frappent aussi les 30 000 Juifs de Libye, qu'ils aient ou non soutenu les Britanniques. Les lois raciales fascistes étaient jusque-là mollement appliquées à ces citoyens italiens. Mais les revers militaires provoquent une radicalisation du régime fasciste. Le Duce décide d'interner tous les Juifs de la région. Des familles entières sont arrêtées, chargées dans des camions puis parquées dans des camps de concentration installés aux portes du désert. Le pire des Muroirs se situe à Guiado, à 250 kilomètres au sud de Tripoli. Environ 3 000 personnes y seront détenues. Le quart périra de sous-alimentations et de mauvais traitements. Le désastre de Tobrouk frappe Churchill alors qu'il rencontre Franklin Roosevelt à la Maison-Blanche. C'est l'un des coups les plus violents que je me rappelle avoir reçus. Apprendre la nouvelle en présence de son grand allié ajoute l'insulte à l'injure. La défaite est une chose. Le déshonneur en est une autre. Les derniers sondages sont accablants. La moitié des Britanniques ne lui font plus confiance. Comme Mussolini l'a fait avec Hitler, Churchill doit obtenir le soutien de son allié. Sa survie politique en dépend. Six mois plus tôt, le président américain a précipité l'Amérique dans le conflit mondial. Toute son attention est aujourd'hui dirigée vers la zone pacifique où ses troupes affrontent le Japon. Entretien après entretien, Churchill le harcèle pour qu'il débarque sur les côtes africaines et l'aide à écraser Rommel. Il affirme que l'Afrique du Nord offrirait un formidable tremplin pour ensuite attaquer Hitler en Europe. Le projet ulcère les généraux américains. Ils estiment que pour vaincre l'Allemagne, il faut toucher son cœur et frapper directement en Europe. Ils planchent donc un projet de débarquement sur les côtes françaises qui pourrait se réaliser dans à peine un an. Mais le bulldog est un fin politique. Pour convaincre son hôte, il martèle qu'il serait néfaste de rester inactif une année entière alors que l'opinion américaine impatiente rêve de victoire. Cet argument ne laisse pas le président américain indifférent. Il est vrai qu'il doit bientôt affronter des élections législatives. Le renard du désert ignore ses calculs. À la fin du mois de juin 1942, il décide d'avancer en Égypte avec cette fois la bénédiction d'Hitler. Le Führer considère maintenant la conquête égyptienne comme un tournant historique, le moyen d'obtenir la chute de l'Empire britannique. Romal est persuadé d'achever son ennemi en deux semaines seulement. Alors, il prépare ses vacances. Il écrit à sa femme « Ma très chère Lucie, nous sommes en marche vers notre dernier objectif. Il sera possible d'aller en Italie en juillet. Prends les passeports. » El Alamein est une petite station de chemin de fer sur la côte égyptienne. C'est ici que les généraux britanniques décident de livrer la bataille de la dernière chance. Ils ont choisi cette position pour ne pas subir un nouvel encerclement du renard du désert. Ses flancs reposent sur des obstacles infranchissables. La mer, au nord, une vaste région de sable mou au sud. Mais dès les premiers coups de feu, les choses s'engagent mal pour les soldats de sa majesté. Depuis un an, ils ont subi défaite sur défaite, malgré leur supériorité numérique. Les stratégies ineptes de leur chef et la peur de Rommel ont miné leur détermination. « À quoi bon se battre contre un ennemi invincible ? » pensent de nombreux soldats. Dans son hôpital de campagne, le médecin James Graham voit affluer des hommes abattus, incapables de continuer le combat. Il découvre que certains préfèrent se mutiler plutôt que de retourner sur le front. L'une des méthodes les plus radicales consiste à briser une cartouche de fusil et d'avaler l'explosif, un poison pour le foie. Après quelques semaines à l'hôpital, il y a une chance d'obtenir un emploi à l'arrière. Au cours de l'été 1942, l'effondrement du moral prend des proportions alarmantes. Le chef des forces britanniques voit ses hommes se rendre en masse à l'ennemi. Ce défaitisme est inacceptable. Il réclame la réintroduction de la peine de mort pour les déserteurs. Depuis un mois, Winston Churchill assiste à l'agonie de ses troupes à El Alamein. Dévoré par l'inquiétude, il se rue au caire. L'offensive allemande est pour le moment contenue, mais il limoge brutalement son général qu'il juge responsable de la déroute. Churchill admire le sens tactique de Rommel. Il a donc fini par se persuader que la clé du succès consiste à trouver le bon chef. Après beaucoup d'hésitation, il opte pour le général Bernard Montgomery. L'homme, un fils de pasteur élevé à la baguette, est aussi sec d'apparence que de cœur. Churchill le trouve orgueilleux. Mais il a choisi Montgomery parce qu'il dispose à ses yeux d'une qualité précieuse. Une immense confiance en lui qu'il est capable de communiquer à son entourage. Attaché au quartier général de Montgomery, le médecin James Graham le voit se démener pour soigner les maux qui rongent ses forces. Montgomery est tous les jours de sortie. Il fait le tour des unités avec assiduité pour se présenter aux soldats. Jamais un commandant n'avait fait ça. Le nouveau chef adresse à ses hommes un message simple. mais ferme. La défense de l'Égypte réside ici, à El Alamein. Nous tiendrons et nous combattrons ici. Il n'y aura pas de nouvelles retraites. En clair, avec lui, ils ne céderont plus un pouce de terrain à Rommel. James Graham constate. Les gars ont tout de suite senti qu'il s'agissait d'un homme déterminé à réussir et qu'ils avaient donc de meilleures chances de terminer cette guerre. Cela a suffi à gagner leur loyauté. Pour se rappeler constamment le défi qu'il doit relever, Montgomery a punaisé une photo de Rommel dans sa voiture de commandement. Sur le plan stratégique, il est le contraire absolu du renard du désert. Il aime, pour sa part, préparer méticuleusement ses plans. Je passe la journée à inspecter le terrain. Tous les renseignements m'incitent à penser que Rommel attaquera vers la fin du mois. Il est nécessaire que je prévoie correctement comment le battre. Montgomery a vu juste. Un mois après sa prise de fonction, son adversaire repart à l'offensive. Le nouveau stratège britannique se sent prêt. plutôt que de parier sur une improbable bataille décisive, il décide d'user son adversaire car il dispose d'une nette supériorité matérielle. Mon plan consiste à contenir les chars de l'ennemi tandis que nous procéderons à une destruction méthodique de ses forces. à l'arrière pour le couper de son ravitaillement. Montgomery vise le point faible de Rommel. Ses convois d'approvisionnement en essence. Werner Mork conduit un camion de ravitaillement de l'Africa Corps. Il subit une nouvelle attaque aérienne qui le marquera pour le restant de ses jours. L'attaque n'a duré que quelques instants. je suis assez amoché puis je suis submergé par un sentiment de panique insensée. Maintenant elle est là la guerre dans toute sa cruauté dans toute son horreur. à elle à la Maine la peur change de camp. Montgomery écrit à un ami ma première confrontation avec Rommel est du plus haut intérêt. J'ai le sentiment que j'ai gagné le premier set quand c'est lui qui servait. La prochaine fois ce sera à moi de servir. Rommel reste confiant. Il s'est même envolé pour aller soigner sa mauvaise grippe en Europe. Son voyage se transforme en tournée triomphale. Devant les caméras Hitler le promeut. Tobruk vaut bien un bâton de maréchal. Au fait de sa gloire le renard du désert est ensuite acclamé lors d'un rassemblement en son honneur au palais des sports de Berlin. A la tribune toujours modeste il lance à l'auditoire subjugué nous avons les portes de l'Egypte à portée de main. Annonce présomptueuse car à El Alamein le triomphe annoncé tourne au désastre. Rommel revient en catastrophe reprendre son commandement à la fin à la fin du mois d'octobre. La stratégie d'usure de Montgomery a porté ses fruits. Il n'a plus que quelques jours de carburant devant lui. Deux jours après son retour le renard du désert reçoit le coup de grâce. Les services de renseignement britanniques interceptent un message allemand indiquant l'arrivée prochaine de deux pétroliers italiens dans le port de Tobruk. Alors qu'ils s'apprêtent à jeter l'encre, les navires sont coulés par les bombardiers de la Royal Air Force. Faute d'essence, Romal n'a tout simplement plus les moyens d'agir. Le renard du désert subit à El Alamein une terrible défaite. Il sait que ce coup d'arrêt ruine les ambitions africaines de son fureur. C'est un homme anéanti qui écrit à son épouse Dieu seul sait si je survivrai ou non à la défaite. Si je ne devais pas revenir, j'aimerais du fond du cœur vous remercier, toi et notre fils, pour votre amour et le bonheur que vous m'avez porté. La victoire d'El Alamein signe un tournant dans la seconde guerre mondiale. Le premier ministre britannique ne boude pas son plaisir. Churchill jubile. Il sait que les jours du Reich en Afrique sont désormais comptés. L'obstination du bulldog a payé. Malgré l'opposition de ses généraux, Roosevelt lui a cédé. Cinq jours après le triomphe d'El Alamein, les troupes américaines débarquent en Afrique du Nord. Sur les plages du Maroc et de l'Algérie, deux colonies françaises. Le président américain veut gagner les élections demi-mandat. Il a promis à son opinion une victoire facile sur le continent africain. Initialement programmée pour durer quatre semaines, l'opération Torch, dernier acte de la guerre des sables, va toutefois s'éterniser durant sept longs mois. Les forces anglo-américaines et l'armée de Montgomery ont prévu de se rejoindre en Tunisie. C'est le tremplin qu'ils ont choisi pour frapper l'Europe. Hitler comprend la stratégie visionnaire de Churchill. Il était temps. Maintenant, il veut barrer la route aux alliés. quel qu'en soit le prix. Il envoie renfort sur renfort en Tunisie et transfère même du front russe une partie des bombardiers de la Luftwaffe. La rudesse des combats éprouve les recrues américaines. Des novices pour la plupart. Paul Robinette commande un régiment blindé de l'US Army. ces hommes sont engagés dans le premier affrontement d'envergure contre la Wehrmacht en février 1943 à Kasserine. Le commandant assiste impuissant à la déroute de ses troupes. Il y a une confusion indescriptible et des signes de panique. Notre armée n'est plus qu'une force battue qui se replie en hâte. Certains à l'arrière disent que nous ne sommes pas dignes de combattre. Pourtant, ce terrible baptême du feu endurcit les GIs. Le 20 mars 1943, ils peuvent opérer leur jonction avec les hommes de Montgomery. Les anglo-américains disposent maintenant d'une supériorité écrasante. Ils déclenchent leur ultime offensive au centre de la Tunisie. Trois semaines plus tard, les Britanniques entrent dans Tunis, les Américains dans Bizerte. Les troupes de l'Axe, massées dans leur dernier réduit, capitulent sans condition. Les alliés capturent 275 000 prisonniers, bien plus que les 90 000 hommes pris à la chute de Stalingrad. Ce qui vaut à cette bataille le surnom flatteur de Tunisgrade. Ces milliers de soldats feront défaut en Normandie pour repousser le débarquement allié. Ainsi s'achève la guerre du désert. Les peuples fêtent leur libérateur. La victoire alliée a débarrassé l'Afrique de la peste brune. Mais elle n'a pas brisé les chaînes coloniales. La route vers l'indépendance sera encore longue. Les alliés sont maintenant prêts pour s'engager dans la grande confrontation en Europe de l'Ouest. Ils ont, comme Montgomery, apprivoisé la guerre moderne. Une leçon durement apprise par les chefs comme par les hommes, au prix de terribles souffrances. La victoire a changé de camp dans les sables d'Afrique. Mais il faudra attendre encore deux longues années pour que les drapeaux alliés flottent enfin sur Berlin. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501